Et vous le savez, les médecins et les infirmiers ont réclamé en urgence le confinement de la population la semaine dernière. Ils ont demandé aussi que tous les personnels de santé soient équipés de masques et que tous les médecins soient réquisitionnés. Les médecins libéraux qui ont aussi expliqué qu'il fallait trouver une solution pour que les enfants des soignants soient pris en charge dans des centres d'accueil pendant cette période, afin que médecins, infirmiers et urgentistes puissent travailler en toute sérénité. C'est chose faite. On voit cela avec Suéliane Favnek et Sandroly. Aujourd'hui, ils sont 11 enfants à être gardés à l'école primaire de Tahoné. Mais l'établissement a une capacité de 88 places. Un véritable soulagement pour les parents qui tous les jours sont au front à l'hôpital. C'est pouvoir les aider à réaliser leur travail en étant dans un esprit serein, compte tenu du fait qu'effectivement ils sont dans cette urgence. Il paraissait important de pouvoir apporter une aide précieuse et collective dans cet esprit un petit peu de solidarité, compte tenu de cette crise sanitaire d'ampleur inédite. Les membres de l'association Toumou Riva sont les gardiens des enfants de cette école. De 7h à 17h, ils proposent plusieurs activités pour les occuper toute la journée et leur rappeler les fondamentaux des gestes barrières. Les enfants chantent, les enfants dansent, les enfants vont dessiner et tout ça avec tous les gestes barrières qui nous sont imposés par le Covid-19. On ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que le maître de sécurité, de séparation entre chaque individu, le non-contact entre tous, le lavage des mains et à l'accueil le matin. Et avant de partir le soir, on prendra leur température. Mais pas question non plus de mourir de faim, alors les équipes du CHPF livrent tous les midis les repas pour les enfants et les encadrants et tout est fait selon les consignes de précaution. La première barquette que vous avez de mettre au premier enfant, c'est de prendre la température, l'heure et votre nom. D'accord. Et ainsi de suite jusqu'à là, la dernière barquette. Mais avant de servir le plat, donc il doit contrôler, avant de servir aux enfants, on va prendre la température de la première barquette. Ça doit être à 7 degrés. Au-dessous, comme tu as bien vu, on était à 5-6. On est largement au nombre par rapport à l'hygiène alimentaire. Donc on va prendre la température de la première barquette et de la dernière barquette. Un autre site est ouvert pour les enfants au collège Tahoné avec une capacité de 30 places. Jeudi, un lieu ouvrira 7 fois pour les enfants des personnels des cliniques et centres de dialyse. Une initiative qui pourrait également voir le jour à Mouréa. Une initiative qui pourrait prendre la température de la première barquette et de la première barquette. Une initiative qui pourrait prendre la température de la première barquette. Une initiative qui pourrait prendre la température des enfants du nomin. Sous-titrage ST' 501